coucou tout le monde voilà je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc j'espère que vous allez tous et toutes bien que vous prenez bien soin de vous je souhaite la bienvenue à mes nouvelles abonnés je suis très très contente parce que ça monte tout doucement mais ça monte et je suis contente contente que vous soyez parmi nous donc vous savez tout ça de façon je vous adore voilà donc je reviens vers vous pour faire une petite vidéo partenariat avec bibi craft donc aujourd'hui on va faire une épingle à châle ou une épingle à kilt n'est ce pas béat altéré voilà pour ceci je vais utiliser plusieurs matériels excusez moi je vois un petit peu de café donc on va utiliser une épingle à kilt on va utiliser mes petits dies fleurs de bibi craft et on utilisera alors moi j'ai pas vraiment de nom à donner puisque j'ai même cherché sur le site j'ai pas fait attention j'ai pas bien lu pour moi c'est des petites épingles à nourrice parce que ça se ferme pareil mais bon c'est rond et voilà comme ceux ci ça s'ouvre comme ceux ci hop voilà donc bon on va utiliser ça on va utiliser vous aurez besoin pour réaliser les fleurs ou pas parce que moi j'ai décidé de les faire ça sera une première pour moi les fleurs des demi paire le pistolet à colle parce que ces conditions là c'est notre meilleur ami et j'utiliserai aussi un stickers gorgeous comme ceci parce que je les adore vous savez très bien moi et mes gorgeous puis si j'en prends un ou deux ça va pas entamer la collection que je fais pour mon future album j'attends encore deux trois petites choses de mes copines est d'ailleurs je les embrasse très fort si elle passe par ici qu'elle regarde ma vidéo voilà donc c'est parti je vais vous mettre sur mes mains un peu bazar parce que j'ai tout préparé pas avoir à courir à droite à gauche donc j'espère que j'ai bien tout préparé et que rien ne manque donc je vous bascule à tout de suite je vais vous reculer un peu donc voilà on a le pistolet à colle les épingles la grande épingle à châle ou à kilt comme ceux ci vous aurez besoin de toile de jute un bout de jute comme ça moi je l'avais trouvé à nous il ya bien longtemps voilà moi je vais utiliser un petit cadre en bois que m'a offert sa belle a un petit nœud un petit pompon comme ceux ci rose un petit nœud tout mignon tout chou rose qui vient d'une de mes abonnés elle me les a envoyés pour mon concours si je me trompe pas cela me viennent de mamie corinne des demi pl rose et violette un bout de dentelle violet comme ceux ci et puis les dyes donc les cinq petits dyes fleurs que vous voyez sur ma table donc on va commencer par confectionner la fleur il va falloir la coller ça serait un peu plus long et un dom team tool dans ce genre là moi j'en ai quatre différents de plus gros modèles et plus petit etc je les avais acheté pour la fimo mais ça sert aussi pour le scrap et puis évidemment ma petite machine de découpe j'aurais dû la sortir avant c'est à bout elle oublie toujours quelque chose donc voilà ma petite décoratrice voilà elle me suit toujours partout celle ci parce que ça fait longtemps c'est une de mes premières machines que je me suis payé donc j'ai pris un papier rose une chute de papier rose comme ceci qui viennent des blocs d'action en paquets d'un kilo et celui là qui est légèrement violet vous verrez peut-être pas trop un petit peu en bosser chez pas mais bon avec des reflets de donc voilà donc je pars comme ça je sais pas ce que ça va donner on va bien voir donc je vais tous les faire mais un sur deux parce que j'ai une idée de couleur donc on va voir ce que ça donne et puis si ça va pas et ben j'en couperai d'une autre couleur donc je mets déjà celle ci la petite bande un peu violette comme ça j'aime bien vous savez mes couleurs 1 le violet l'eau refa les couleurs par les couleurs pastels en général j'aime bien ces couleurs là ça rentre le moral et puis j'aime bien ces petites couleurs là donc on mouline un petit peu on va voir ce que ça donne je vous dis c'est la première fois que je m'en sers donc il découpe très très bien donc ça on peut le garder pour faire une carte ou même une empreinte pour faire donc on a découpé ces trois là on va découper les deux autres donc je vais mettre mes dyes déjà hop on va voir si la feuille est assez grande oui comme ceci parce qu'il faut des petits bouts de papier dans la machine l'art il ya dit un entre 6 cm et nuit et 7 cm 7 cm c'est légèrement trop grand ben voilà avec des petites chutes c'est très bien très très bien pour la petite décoratrice donc voilà les papiers franchement ça se découvre vraiment nickel les découpes sont claires et nettes il n'y a pas de pas de souci voilà on a découpé déjà ça hop elle s'est aimant du coup elle s'est ventousée bien à ma plaque parce que je l'ai bien nettoyé en plus hier donc elle est toute propre c'est pas trop la salire c'est fait pour ça de toute façon alors on va venir retirer ben et d'ailleurs dedans on va prendre je retire le papier et je reviens vers vous donc voilà j'ai retiré toutes mes petites fleurs de médaille sa route ça se retire impeccable franchement j'ai même pas eu besoin de forcer et au milieu oui on a bien le petit trou au cas où on veut faire une mettre une petite attache parisienne on voyait les pétales sont vraiment vraiment très très bien découpé donc moi je vais pas mettre d'attache parisienne aujourd'hui je voudrais mettre une demi-perle pour faire le coeur donc ce qu'on va faire déjà on va normalement faire comme ceci mais je ne crois pas qu'on en ait besoin pour celle ci non parce que on va pouvoir relever un les pétales sans souci donc on va venir la montée le plus grand après on prend la taille en dessous on vient mettre un petit point de colle mais vraiment tout petit autour du rond voilà on va venir la mettre au dessus de l'autre rond et ça c'est super bien parce que franchement comme ça on à la base on voit le rond et c'est vraiment super ensuite je vais venir poser celle ci voilà sur le dessus pareil en mettant pas tous dans le même sens ensuite là ça devient très petit mais bon on va y arriver voyez j'utilise toujours mes flacons de colle de chez bibi craft parce que ils sont simplement trop top en fait moi je m'en sépare plus parce que vraiment voilà c'est top j'ai rien à redire et le petit coeur au milieu donc c'est vrai j'avoue que peut-être avec une attache parisienne ça peut éventuellement être plus simple mais bon moi j'ai décidé aujourd'hui de la coller mais pas toutes les pétales dans le même sens parce que sinon ça n'aurait pas de charme évidemment hop alors on va le remettre bien parce qu'il y en a un qui a bougé on va bien juste à poser sur les trous voilà comme ceci donc pour l'instant ça nous donne une petite fleur plate comme ça alors ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser sécher un petit peu puis après on viendra remonter un peu les pétales je pense comme ceci ça a l'air de coller pour l'instant on va la laisser coller quand même parce que je vois que là c'est pas suffisant et que ça bouge et que ça m'embête un peu donc on va remettre bien la petite fleur donc ça nous donne ceci elle est seulement trop trop joli j'aime beaucoup voilà ensuite on va venir va confectionner commencer à confectionner notre épingle donc je vais brancher mon pistolet à colle j'ai oublié encore une fois de le brancher avant donc je vous reprends tout de suite donc voilà le pistolet à colle chaude est ce qu'est chaud évidemment ça me coule sur la plaque toute propre à la seule ma faute j'ai oublié de mettre un un papier en dessous c'est pas grave on donnerait un petit coup après le tuto là on va venir mettre en plus j'avais préparé le bout de papier du bout de papier qui me restait voilà donc maintenant on va venir coller la toute petite demi-perle et j'ai remonté un peu les pétales voilà comme ceci donc on va venir mettre la petite demi-perle au milieu alors là croyez moi que ça va pas être une main ça fait donc je vais mettre un tout petit peu justement ça tombe bien c'est comme j'ai plus de colle dedans on peut plus appuyer donc c'est très bien comme ça au moins j'en colle pas partout voilà bien la placer regardez le fait trop chou comme ça voilà moi j'ai repris un peu les pétales après on peut la laisser à plat après c'est un choix donc voilà donc on va venir maintenant travailler 1 sur notre épingle donc en laissant l'ouverture vers le haut parce que si on veut l'accrocher en décoration ça ça sera quand même beaucoup plus pratique donc je vais venir prendre un bout de jute 1 oui comme ceci ça va aller donc je sais pas vous voyez après la longueur ce que vous voulez en faire voilà moi j'ai pris un bout qui fait à peu près 19 cm qu'on va plier en deux au niveau de l'épingle alors moi ce que je vais faire c'est mettre un petit coup parce que j'aurais voulu plus large mais j'en avais pas mais c'est pas grave parce qu'après on va la découvrir correctement donc je vais venir mettre un petit coup d'un petit point de colle chaude là pour que ma jute tienne et puis qu'elle se balade pas comme ça à droite et à gauche de l'épingle hop on va mettre une recharge sera plus pratique donc voilà dans le milieu de mon épingle ça glisse parce que ben voilà oui donc ça glisse bien du coup c'est pour ça que moi je vais la fixer un minimum pour qu'elle tienne bien à la place où je veux que ça tienne voilà comme ceci donc voilà du coup aller fixer elle bouge plus et c'est tout à fait ce que je voulais obtenir donc voilà pour le reste bon c'est vrai qu'elle a une tendance à galvauler un peu c'est pas très grave parce qu'après il va y avoir des choses dessus donc ça devrait aller donc je vais venir mettre mon petit bout de dentelle que elle est comme ça donc ça vient de chalie express celle là donc je vais la plier en deux ceci et je vais venir la mettre entre la entre la toile de jute comme ceci voilà tout simplement moi ce que je vais faire si je vais mettre un ciseau quelque chose pour tenir la toile de jute parce que sinon pas de se barrer et c'est un peu chiant non bon zouzou allons allons donc je vais prendre mon pistolet à colle je vais être un petit peu de colle chaude au départ après je vais essayer de faire des petits ponts enfin les ondulations ondulé ma ma dentelle pour que ça fasse un peu plus un peu plus quoi hein vous voyez quoi bon hop ensuite on va venir mettre quelque chose là parce que sinon ça se replie et c'est pas pratique j'espère que vous voyez bien ce que je fais oui ça a l'air hop longueur de colle chaude hop on va un petit peu froufrouter un la dentelle sont après on va venir mettre coller la toile de jute par dessus donc ça ne bougera plus voilà c'est en train de coller à ma table non ça va je remets mon petit bidon de colle ils sont vraiment génial ces bidons de colle franchement depuis que je l'ai fait bah il s'est pas bouché une seule fois franchement nickel nickel j'en suis vraiment ravie maintenant il faut que j'en équipe un deuxième où je vais mettre dedans les petits lacon pour faire des perles de chez action là les derniers qu'on a eu pour essayer j'ai pas encore eu le temps enfin donc c'est pas que j'ai pas eu le temps et que j'étais fatigué et du coup c'est vrai que c'était compliqué de réaliser quelque chose donc voilà si j'ai confectionné le fil le kit du fil d'acte ma belle fille m'a offert pour noël à chez fait tomber mais un stickers gorgeous mon dieu alors hop voilà on arrive au bout comme ceux ci donc je ramasse et donc on obtient pour l'instant voyez ceux ci après c'est pas très grave si elle est pas bien collé parce que je vais venir moi par dessus coller la deuxième et ça nous donnera une petite comment on dit bande ou petite bordure je vais y arriver hop donc je coupe l'excès de dentelle c'est que vraiment faut je me rachète un ciseau sur la coupe du tout presque je vais le nettoyer on va voir ce que ça donne et puis si ça marche pas j'en rachèterai un alors on va faire pareil de l'autre côté bon alors en attendant parce que moi ça me gêne je vais mettre un petit point de colle ici pour éviter que ça rebique voilà hop comme ceci voilà ça nous fait des spiderman comme on dit un peu embêtant des fois je remets mon ciseau alors je vais repartir du haut je remets de la colle chaude comme ceci j'en mets pas trop à l'avance parce que la colle reste pas chaude non plus très très longtemps donc voilà quoi je vais doucement ça je suis sûr que ça colle là ensuite on continue là vous voyez bien oui alors je commence à avoir de la colle chaude partout évidemment histoire de colle chaude par contre c'est super bien parce que c'est vrai qu'on peut faire plein de choses avec ça tout colle c'est sûr voilà qu'est ce qu'on peut en foutre partout voilà on vient coller un petit bout hop hop j'ai toujours un peu mal à mon pouce donc j'essaye quand même que ça soit gracieux 1 à son je sais bien que vous m'en voudrez pas parce que vous êtes vous êtes seulement adorables tous et toutes autant les unes que les autres et franchement je le dirai jamais assez mais je vous remercie encore énormément de faire partie de ma vie surface sur youtube et puis aussi en amitié parce que voilà c'est comme ça donc voilà hop on vient couper le surplus de dentelle a plus besoin donc ça va nous donner ceci pour l'instant et après ben voilà quand on va avoir collé la toile par dessus mais il faut que ça soit quand même bien droit ça va donner ceci donc on y va on colle ça comme ça après on n'en parle plus voilà hop hop et surtout là voilà donc ce que je vais faire je vais mettre un petit papier en dessous parce que quand j'appuie la tendance basse et de la jute donc ça transverse et ça colle sur ma plaque et j'ai horreur de ça parce qu'après c'est vrai que c'est un peu la croix et la bannière pour la nettoyer donc voilà comme ceci donc on enlève le papier voilà donc ça va nous donner ceci pour le moment donc voilà moi je vais mettre maintenant un petit cas mon petit cadre il est là je vais venir coller mon petit cadre comme ceci voyez ceci là à peu près au milieu après ça vous de voir après voilà comme ceci et ensuite je vais niens je viendrai mettre ma petite fleur dont je suis trop contente c'est la première fois que j'en fais une avec des dies et franchement je suis ravi merci bubi craft nous j'aimerais la coller sur le cadre une fois que le cadre sera collé pour l'instant déjà on va le coller un chaque chose en son temps voilà on va mettre d'accord chaude parce que bon sur la jute à part de la colle chaude je suis pas sûr de trouver autre chose qui colle bien parce que c'est pas la figure au bout de deux gens donc on tient bien le temps que ça colle vous savez un pistolet à colle connaissez bah oui vous connaissez donc ça va nous donner ceci donc maintenant je vais venir mettre mon stickers au milieu de mon cadre donc je vais venir prendre pareil je mettrais un petit coup de chaude pour être sûr qu'ils tiennent parce que c'est quand même que des stickers adorable stickers mais des stickers voilà ça c'est pareil on peut récupérer derrière aussi moi c'est ce que je ferai de toute façon alors laquelle on va mettre dedans alors je crois que je vais prendre rosy oui je pense que je vais prendre rosy c'est rosy hop on va venir mettre pas dessus un pas sur le stickers mais sur la toile dedans voilà quand on va attendre un petit peu sinon ça va faire fondre le pouffi donc faire attention bon ça c'est pas un pistolet à colle chaude ou lâche ou la colle est vraiment chaude à l'extrême attendez parce que j'ai un filet de colle dedans voilà donc voilà ce que ça nous donne pour le moment hop voilà ensuite nous allons venir m ben notre fleur notre fleur comme ceci je vous la remontre en bas du cadre cela voilà parce que j'avais envie parce que je la trouve trop belle parce que j'adore parce que elle fait son job et puis voilà moi j'aime bien donc je viens la mettre hop en bas de mon cadre comme ceci comme ceci regardez comme ça commence à tourner mignon voilà alors j'avais gagné au concours de nathalie praline vous en avez entendu parler ça c'est sûr j'avais gagné des petits papillons comme ça en crochet donc j'ai envie d'en mettre un dessus parce que parce que j'ai envie un tout simplement par contre j'ai dit un petit bout de voilà donc voilà le petit papillon en crochet donc moi j'ai envie de venir le mettre au coin en haut comme ceci à elle s'est décollé mais c'est pas grave parce qu'après il va y avoir la déco qui va aller juste à côté donc je vais venir coller mon petit papillon en haut de mon épingle altéré je suis ravie vraiment je vais prendre mon petit tissu essuyer voilà ah bah oui on va on a des fils partout un bas ça c'est sûr à lui on va venir le mettre donc au coin comme ceci a bien appuyé pour que les ailes soient joliment ceci regardez comme si chou avec le petit papillon et puis je crois que je vais venir ajouter un petit stickers ou des demi perles c'est pas trop on va essayer on va voir ce que ça donne puisqu'on a là on a une petite sucette on va venir mettre le petit coeur voilà n'a qu'un moi je vais l'utiliser mais il y en a un petit coeur ici tout petit petit hop je vais venir le coller sur mon cadre mais je crois que ça va pas aller si ça a l'air quand même à voir oui si ça me plait bien voilà comme ceci ensuite je vais venir prendre alors je sais pas si je mettrai peut-être on va essayer peut-être des demi perles en haut on va pas prendre les tout petit on va prendre la taille du dessus ou pas ouvrir ça c'est pas toujours facile pour moi donc il ya des fois je me mets ça me met un peu en rogne en fait donc ça sert à rien parce que c'est pas comme ça que mes forces reviendront de toute façon donc je vais venir mettre petit point de colle chaude ici sur le haut du cadre allez voilà hop je crois que j'en ai mis trop mais pas grave on retirera l'excédent après voilà ah oui je suis en train de vous préparer un ça y est je suis en train de préparer alors le petit coeur il colle pas donc je vais pas le mettre je vais le remettre là parce que ça faisait trop trop top non plus donc je vais mettre une demi perles comme ceci là une autre ici comme ça coule un peu tout seul on n'a même pas besoin d'appuyer voilà comme ceci retire l'excédent de colle chaude voilà hop et puis on va peut-être en est une plus grosse par contre sur je rangerai après de toute façon c'est pas grave hop une plus grosse je regarde ce que ça donne là oui c'est pas vilain hop je vais venir mettre j'espère pouvoir la la tenir je dis c'est pas gagné parce que j'ai du mal à faire serrer mes doigts en ce moment donc voilà vous inquiétez pas je me brûle pas ça est même dangereux quand on sent plus trop la chaleur mais bon c'est comme ça donc voilà ce que ça donne pour le moment où je trouve ça trop mignon vous voyez je me flat moi même oh bah écoutez donc voilà ce que ça donne pour le moment ensuite je vais venir mettre donc un petit point de colle ici pour éviter que ça bouge je vais la décaler un peu parce que la colle que j'ai mis dedans je n'ai pas bien mise en fait voilà je pense que là du coup ça va tenir voilà ça ne bouge plus alors je retire un peu les filles parce que j'en ai partout voilà ce que ça donne attendez ne quittez pas je reviens donc me revoilà je suis désolé pour la coupure mais une petite voisine qui sont venus voir donc on en était là donc maintenant je vais venir coller mon tout petit nœud rose il est rose mais vous vous verrez peut-être pas rose c'est la lumière et pas pourtant il fait bien jour je comprends pas donc je vais venir mettre le coller en bas de ma bannière en fait moi il est pas chaud ah si je crois j'en ai mis un peu trop hop n'ayez pas peur pour moi je ne me colle je ne me brûle pas je me répète un voilà hop on va venir le mettre ici comme ceux ci je retire le surplus de colle voilà donc on a rajouté le petit nœud ici et moi avec donc la petite épingle à nourrir j'appelle ça comme ça mais c'est totalement pas ça je suis venu faire un petit bijou comme ceux ci donc ça s'était vendu dans les rubans à nose donc je suis venu faire ceci avec des petites breloques des perles ça c'est des petits bouts des petits coeurs en feutrine qu'on a eu autocollant chez action dans le rayon enfant il ya un moment un petit bout de ruban foufou comme ça donc sur ma petite épingle et un petit nœud comme ceci donc je vais venir je suis venu faire un tout petit bijou en fait je suis bien contente parce que il est mignon comme tout donc le temps qu'on discutait voilà j'ai confectionné ça pour pouvoir finir ma vidéo voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais le repasser encore une fois dans l'épingle voilà c'est un peu ballon cette histoire là on moi je suis venu piqué dans l'épingle mais je me rends compte que si c'était bien en fait je vais le remettre à bon maintenant que je les fais une fois maintenant il va plus si c'est bon donc voilà mon petit bijou par contre j'aurais voulu qu'il ya un bout plus grand que l'autre non ce que je vais faire c'est que je vais venir le piqué un peu plus haut voilà ça va faire comme ceci ensuite je vais venir passer mon épingle dans l'épingle c'est qu'à de le dire voilà hop je vais l'attacher ceci ah ah bah je l'attaché à côté ah bah bravo oui je sais que vous riez vous avez bien raison et tout rien c'est la vie voilà je remets mon foufou alors je recommence hop je la passe dans mon épingle cette fois voilà comme ceci hop je vais venir la ferme et voilà et voilà on a le petit bijou à côté de la bannière donc moi j'aime beaucoup maintenant je t'être je rajouterai peut-être un petit ruban au niveau de la tâche moi j'aime beaucoup comme ceux ci voilà j'aime bien je peut-être mettre un bout de un petit peu de colle chaude pour éviter que ça se balote à quoi que j'aurais dû le passé peut-être ici remarqué attendez on va essayer parce que je vois que la vidéo tourne quand même depuis on va essayer de le passer ici mais ça va faire la même chose moi je passe comme ça on va on essaye voilà donc comme ceux ci j'ai mon petit bijou mon petit froufou mon petit pompon mes petites breloques voilà donc ça fait comme ceci pour mon épingle mais ça me plaît pas en fait ça me plaît pas du tout cette histoire voilà donc en plus ça se retire tout seul moi je vais faire bon je vais raccrocher ici de toute façon puisque c'était prévu comme ça voilà après on va voir comment a décidément ça glisse ça glisse un alice ça glisse bon non c'est moi c'est à bout ah bah il faut bien rire voilà c'est tout donc voilà comme ceux ci mon petit bijou de bannière donc ça va nous donner ceci après pour récupérer le petit bijou pour le maître ailleurs pourquoi pas donc ça fait comme ceci donc voilà ma petite bannière gorduse j'espère que ça vous aura plu et ben voilà n'hésitez pas attendez je vais vous remonter je vais vous remonter bah oui bah oui bah oui alors à bout enfin voilà donc voilà j'espère que mon petit tuto vous aura plu n'hésitez pas à le reproduire je vous mets en barre d'infos le lien de bibi craft le lien des des petites épingles que j'ai utilisé parce que c'est très agréable à utiliser et pourquoi pas le mettre sur un album en bijoux en en couverture etc donc j'espère que tout ça vous aura plu donc n'hésitez pas à liker à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît à partager et puis prenez surtout bien soin de vous puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao donc je reviens juste deux minutes vers vous pour vous montrer parce qu'en fait j'ai retiré le froufrou là parce que ça me ça me plaisait pas donc j'ai laissé mes deux petits rubans avec ma petite perle et ma breloque mon petit nœud qui est derrière et je suis venu rajouter deux petites perles de bibi craft pour cacher un peu l'épingle en fait donc voilà ça donne ça moi je trouve ça super joli après vous me laisse que vous en pensez et puis j'espère que ça vous aura plu donc cette fois ci je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je vous adore au revoir